C'est un sujet important qu'on va aborder qui est celui de l'action directe et surtout de la légitimité de la violence dans le mouvement antispéciste, sachant que ce n'est pas une apologie de la violence, mais c'est simplement questionner nos stratégies, savoir si elles sont efficaces et ce qu'on pourrait proposer d'autres et surtout s'il faut aller plus loin. Alors, l'action directe, pour être rapide, c'est un petit peu la culture du do-it-yourself, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par les autorités compétentes, qu'elles soient politiciennes, etc., institutionnelles, eh bien en fait l'action directe va faire qu'un activiste va agir par lui-même, qu'il va vouloir avoir une interaction directement avec le problème qui se pose à lui. Alors, l'action directe, elle a longtemps été l'apanache quand même des anarchistes et notamment d'un personnage dont on va parler par la suite qui s'appelle Voltairine de Claire, qui a écrit un discours qui aujourd'hui est transformé en ouvrage, qui s'appelle De l'action directe, en 1912, où elle pose un petit peu les principes de son mode d'activisme. Donc, je vous ai reporté dans la présentation sa définition. Elle explique bien que c'est une poursuite extra-parlementaire et non délégatrice de la politique par des individus qui agissent sans attendre poliment des autorités compétentes qu'elles le fassent à leur place. On ne peut pas être plus clair, donc effectivement, c'est toute cette tranche de l'activisme qui se passe en fait du lobbying, des manifestations de rue, etc., pour attaquer dans son cœur un problème. Alors, l'action directe, c'est vraiment une théorie politique. Il ne faut pas juste l'envisager comme un mode d'action qu'on pourrait utiliser. C'est une réflexion en tant que telle, c'est vraiment une théorie politique. Et surtout, c'est cette idée de se passer d'intermédiaire. Ça, c'est très important à comprendre. Quand des activistes de la cause annualiste vont directement dans des abattoirs, c'est qu'ils pensent que faire une manifestation dans la rue pour convaincre les politiques d'arrêter l'air des abattoirs, ce n'est pas probant. Donc, ils se déplacent sur le lieu où ça se passe directement de leur propre initiative pour, dans le but, à terme et à long terme, d'y mettre un terme. Donc, en fait, c'est vraiment ça l'idée de l'action directe, c'est qu'on ne veut pas utiliser les voies politiciennes, les voies institutionnelles parce qu'on les estime inefficaces. Alors, on en discutera après si c'est légitime ou pas, mais en tout cas, voilà ce qu'est l'action directe. Alors, elle peut prendre plusieurs formes, cette action directe. Il y a toute une tranche non violente et puis il y a l'action directe violente. Alors, l'action directe non violente, ça va être la désobéissance civile, les grèves, les occupations, les formes plus violentes d'action directe, ça peut être le sabotage, les explosions, etc. Donc, l'action directe, c'est vraiment juste un terme pour définir, pardon, une catégorie d'éteindre, d'ailleurs, de catégories de modes d'action qui sont complexes et qui sont très différents les uns des autres. Donc, l'action directe peut être violente comme elle peut être non violente. Ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a pas, voilà, dans le terme d'action directe, un choix qui est fait sur l'usage ou non de la violence. Alors, sur sa légitimité, on peut s'interroger pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait usage de l'action directe ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par l'action directe et notamment dans le mouvement antispéciste qui est celui qui nous intéresse ? Alors déjà, l'une des premières raisons d'invoquer l'action directe, c'est de changer de cible et de changer de lieu d'action. Pourquoi est-ce qu'on dit changer de cible ? Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on termine le militantisme annualiste ? À de la conversion, principalement à de la sensibilisation des consommateurs, des passants dans la rue, etc. Mais en tout cas, plus à de la sensibilisation. Alors, est-ce que c'est efficace ? Selon moi, non. Ça n'est pas des stratégies qui montrent leur efficacité puisqu'aujourd'hui, ça on l'avait déjà vu quand on avait fait la conférence sur la désobéissance civile, il n'y a pas de diminution probante de la consommation de la production de viande. Donc pour moi, la simple conversion des consommateurs, de nos concitoyens au véganisme n'est pas une stratégie efficace. Et surtout, elle ne cible qu'une certaine partie de la population qu'on appelle donc les consommateurs, les consommatrices. Et finalement, qu'est-ce qu'on oublie en faisant cela ? On oublie que l'exploitation animale, c'est quand même un système économique. C'est la grande différence avec d'autres mouvements qui ont été menés pour l'égalité, c'est que quand même, derrière la question du spécisme, il y a tout un système qui génère des profits, des emplois et qui est super puissant, super bien armé. Et quand on se cantonne à de la conversion individuelle, forcément, on oublie d'attaquer ce système économique. Alors à ce titre-là, l'action directe, elle va être intéressante puisqu'elle va nous permettre à nous, qui sommes simples citoyens, d'aller directement, j'ai envie de dire vulgairement, au clash avec le système économique. Et c'est en fait ça qui est recherché par l'action directe, c'est que tout d'un coup, on va changer de cible. On ne va plus viser nos concitoyens, on va viser l'économie spéciste. Et c'est pour ça que l'action directe, elle est aujourd'hui très importante dans le mouvement animaliste. Alors elle est malheureusement peu développée, mais elle est importante. C'est parce qu'elle permet vraiment de réinstaurer aussi une dimension de conflit. Forcément, c'est que si on fait de la sensibilisation dans la rue, oui, on peut s'embrouiller avec des personnes qui ne seront pas d'accord avec nous, mais quoi qu'il arrive, ça reste très limité. Il est évident que quand on pratique l'action directe, quand on va se confronter à un système avec lequel on n'est pas d'accord, on réinstaure aussi une dimension de conflit dans l'activisme qui est à mon avis très intéressante et qui est surtout très utile à développer. Alors on l'a dit, donc l'action directe va permettre de changer de cible. Et c'est encore une fois Voltairine de Claire qui disait la chose suivante. Elle disait justement, ils devront apprendre, alors c'est nos ennemis, nos ennemis devront apprendre, non c'est plutôt les sympathisants, pardon, les sympathisants devront apprendre que leur pouvoir ne réside pas dans la force de leur vote, mais dans leur capacité à paralyser la production. Et elle pointe du doigt effectivement ici le grand avantage de l'action directe, c'est celui d'aller attaquer au cœur l'économie. Et effectivement, dans l'histoire des luttes politiques, on a montré X fois que ce n'est pas par le vote qu'on obtient des changements, mais c'est souvent en touchant au portefeuille des systèmes que l'on souhaite combattre. Et l'action directe est un des moyens de toucher au portefeuille, de toucher à l'aspect financier de l'exploitation animale. Donc c'est en utilisant en fait tout ce registre de l'action directe qu'aujourd'hui on essaie d'instaurer quelque chose dans le mouvement animaliste et qui est dans cette logique de la confrontation et du conflit. Alors bien évidemment quand on pratique l'action directe, c'est qu'on pense que tous les moyens, légaux, les moyens qu'on appelle l'éducation, le lobbying, essayer de faire changer les lois, etc. ne suffisent pas, que c'est une démarche qui est illusoire et qu'elle ne peut pas conduire à un changement du système parce que quand on pratique l'action directe, c'est que forcément on perçoit l'État comme son ennemi. Ça je pense que vous le comprenez. C'est qu'à partir du moment d'un système spéciste qui est validé par l'État, c'est que les gens qui pratiquent l'action directe se disent forcément que l'État est complice du spécis. Donc comment pourrions-nous vouloir changer les choses en complotant avec l'État ? C'est complètement illusoire. Aujourd'hui, voir l'État comme un arbitre neutre, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. C'est une idée complètement, c'est totalement illusoire. Aujourd'hui, l'État, bien évidemment, il sert l'exploitation animale puisqu'il va servir tous les intérêts financiers qui sont derrière. On passe les mires, la FNSEA, etc. Donc bien évidemment, aujourd'hui, l'État, quand on se prononce pour ce militantisme-là, on ne peut le voir que comme un ennemi. Donc l'État et le système économique, ce sont les deux cibles de l'action directe. Ce qui explique aussi que derrière, il y a une grosse répression de l'État vis-à-vis des militants qui vont pratiquer l'action directe. Et une répression bien plus importante que si on pratiquait un activisme de rue, déclaré, institutionnalisé, beaucoup plus classique. Donc ça, c'est aussi important à comprendre que finalement, pratiquer l'action directe, ça isole beaucoup dans le mouvement antispéciste, mais ce n'est qu'une conséquence logique de sa définition. Quel est le problème aujourd'hui avec la rue ? Est-ce qu'elle est occupée uniquement par des manifestations animalistes ? Ben non. Elle est occupée par une quantité de phénomènes hallucinantes, des causes qui sont défendues, etc. Donc forcément, pour faire émerger la cause animale comme une cause importante, la rue n'est pas suffisante aujourd'hui. Il faut absolument déplacer l'activisme, et c'est ce que fait l'action directe, c'est que tout d'un coup, on va migrer de la rue vers l'endroit où se passe le problème contre lequel on lutte. Donc c'est sûr que quand on se déplace dans les sièges sociaux, des groupes agroalimentaires, dans les abattoirs, il y a un déplacement stratégique qui se fait aussi dans nos actions et qui est très important à comprendre. Et c'est ce que permet l'action directe. C'est que tout d'un coup, la rue ne suffit pas comme espace de protestation, parce qu'il est devenu un espace classique de protestation, un espace étatique de protestation. Donc aujourd'hui, il n'est plus pertinent. Aujourd'hui, la rue n'est plus suffisante pour attirer l'attention des gouvernants. Il faut aller là où ça se passe, ça devient quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est sûr que l'action directe le permet, et c'est effectivement, un de ses grands avantages. Et surtout, pour finir, l'action directe va permettre de susciter un état de crise, une tension dans la société. Alors ça, ce sont des citations par nom de Martin Luther King, effectivement, qu'il avait très bien perçues et qui disaient que tant qu'on n'arriverait pas à créer une certaine tension dans la société, de toute façon, les gouvernants ne regarderaient pas vers nous et ne seraient pas intéressés par le problème contre lequel on lutte. Donc l'action directe est aussi un moyen de créer un conflit, un état de crise, de déranger. Et c'est en cela que l'action directe est importante et contient une potentialité qui est bien supérieure, à mon avis, aux autres modes d'action. L'action directe permet aussi, on l'avait vu pareil avec la désobéissance civile, de combattre la récupération du mouvement par les industriels. Alors aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui a eu lieu dans tous les mouvements de lutte pour l'égalité, pour la liberté, c'est qu'aujourd'hui, les grands industriels agroalimentaires cherchent à récupérer le mouvement antispéciste. Alors ils cherchent à le récupérer par divers moyens, ils cherchent à s'associer avec des associations de défense animale pour promouvoir des gammes vegan ou des gammes qui respectent le bien-être animal, etc. Et le gros problème, c'est que en faisant ces partenariats, bien évidemment, les associations jouent le jeu du spécisme, puisque ça sert qui ? Certainement pas les animaux, ça va servir les industriels qui vont redorer leur blason, redorer leur image médiatique auprès des consommateurs qui sont un petit peu sensibilisés à la cause animale. Et forcément, dans ce jeu-là, c'est pas les animaux qui en sortent gagnants. Alors l'action directe, elle refuse forcément, si on passe par l'action directe, on va refuser ce type de partenariat pour se dire non, il faut qu'on garde ces groupes agroalimentaires-là comme nos ennemis. Ça ne peut pas devenir nos partenaires à partir du moment où ils profitent de l'exploitation animale, nous devons les visibiliser comme nos ennemis et non comme des partenaires. Et ça, c'est très important à comprendre parce que ça permet du coup à l'action directe, encore une fois, de donner une dimension conflictuelle au militantisme. Et ça, c'est ce qui se perd aujourd'hui dans l'activisme antispéciste, c'est que finalement, on est dans la négociation, le dialogue, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Et au final, il n'y a aucune dimension de conflit, de lutte. Alors que c'est totalement illusoire de penser que les industries de l'agroalimentaire sont dans la perspective d'arrêter l'exploitation animale. On sait très bien que non. On sait très bien que ça génère pour elles des profits conséquents. Elles ne sont absolument pas dans cette perspective-là. Donc de toute façon, jouer leur jeu, ça ne fait que retarder ce qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire la libération animale. Et on leur sert en plus médiatiquement, puisqu'on les aide à leur faire de la publicité. Donc l'action directe, forcément, ne peut que se prononcer contre ces partenariats-là. Et ça, c'est important à comprendre et c'est une des raisons pour lesquelles aussi se pratique l'action directe à travers de nouvelles associations. Aujourd'hui, les animaux, ils passent un petit peu au second plan, enfin en tout cas c'est de mon avis, dans le mouvement antispéciste. On parle beaucoup de véganisme, on parle beaucoup d'humains finalement, mais quand est-ce qu'on parle des animaux ? Très peu souvent. Et le problème que nous avons dans l'antispécisme, c'est qu'effectivement, nous parlons au nom d'autres individus, qui sont les animaux non humains, et que nous avons finalement énormément de mal et énormément de difficultés, à les faire participer effectivement à la lutte que nous menons. Bien évidemment, ils sont dans les élevages captifs, on ne peut pas les faire descendre dans la rue pour une manifestation, forcément. Mais quand on déplace la contestation, quand tout d'un coup on se met à militer dans les lieux où eux se trouvent, c'est aussi une manière, tout d'un coup, de les remettre sur le devant de la scène et de les faire participer d'une autre manière à l'activisme. Et ça, c'est très 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 important dans l'action directe, et c'est le plus important. C'est que tout d'un coup, le militant se met en retrait et c'est l'animal qui revient sur le devant de la scène. Et c'est ça, seule l'action directe, dans les lieux où ça se passe, permet de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un gros problème de l'activisme antispéciste, c'est qu'on ne voit pas les animaux. Ils ne participent pas à cette lutte-là. Et que forcément, détachés d'une lutte qui les concerne, on n'est pas pertinents. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous opposera toujours ? Oui, mais si les animaux souffraient, ils se défendraient eux-mêmes. On nous le dit tout le temps. Alors forcément, plus les visibiliser, réfléchir aussi à des modes d'action qui permettent de les montrer, de montrer leurs gestes de résistance, c'est éminemment important dans le mouvement qui nous occupe. Quand on va dans un abattoir et qu'on peut filmer des gestes de résistance des animaux, c'est aussi dire mais on résiste à leur côté. On n'est pas à leur place, tout d'un coup, on est là avec eux. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, ça sert en plus à un propos antispéciste. Donc je pense que ça, c'est une dimension qui n'est pas encore bien comprise dans l'action directe, mais qui me semble vraiment très importante et qui devrait être davantage développée. Et on devrait tous d'ailleurs réfléchir à des modes d'action qui permettent de réintégrer les animaux dans la lutte. Parce que ça me semble pertinent. Non, c'est quand même les premiers concernés. Alors maintenant, on peut se poser une deuxième question. C'est jusqu'où faut-il aller dans l'action directe ? Puisque bien évidemment, on l'a vu, elle recouvre à la fois des modes d'action qui sont violents et d'autres non-violents. Donc c'est toute la question de la violence, de son usage et de sa légitimité dans le mouvement antispéciste. Alors c'est une question qui était féminemment taboue. Je pense que vous l'avez tous remarqué. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où règne le dogme du pacifisme. Il faut absolument être pacifiste pour être crédible. Donc forcément, dès qu'on ose aborder ne serait-ce que la question, sans en faire l'apologie de la violence, forcément, on est classé comme terroriste. Alors que ce soit d'ailleurs par les carnistes comme par les antispécistes, c'est pareil. C'est un sujet où les militants, les activistes, même les sympathisants ont beaucoup de mal à garder leur sang froid et à s'exprimer de manière objective. Alors déjà, il faut savoir de quelle violence on parle. C'est vrai, quand on aborde la violence, il y en a de multiples. Est-ce que c'est la violence d'État ? Est-ce que c'est la violence sociale ? Une violence systémique ? Une violence structurelle ? Est-ce que c'est la violence du côté des animaux ? La violence du côté des humains ? Etc. En fait, tout au long de cette partie que nous allons développer sur la violence, il sera toujours intéressant de se demander, et c'est la question principale, de quel point de vue on se place pour regarder la violence. Parce que si je me place du point de vue de ma qualité d'activiste, bien évidemment, je ne subis pas la même violence que l'animal, lui, qui est dans un élevage ou dans un abattoir. Et c'est là toute la question, c'est qu'à mon avis aujourd'hui, le mouvement antispéciste a ce défaut qu'il ne se place jamais du côté de l'opprimé. Est-ce qu'on raisonne comme si on était du côté de l'opprimé ? Très rarement. On raisonne avec notre qualité d'activiste, d'humain activiste certes, mais on a beau être activiste, on est quand même privilégié dans ce monde-là. Nous, nous ne subissons pas la violence spéciste. Et ça, c'est très important, c'est pour ça que j'ai ouvert cette partie-là avec cette citation. « La soumission de l'opprimé relève de l'ordre établi, qu'il rompe cet ordre en brisant ses chaînes et en frappant le maître, voilà le scandale. Dans la langue des maîtres devenue langue commune, le violent n'est pas celui qui fait violence, mais le vilain qui ose se rebeller. » Et effectivement, aujourd'hui, dans notre société, on est dans cette posture-là. Puisque la violence légitime est du côté de l'État, elle est aussi du côté du système spéciste, bien forcément, si l'activiste veut dépasser les stratégies d'action non-violente, sa violence à lui sera forcément réputée être non-légitime. C'est automatique. Donc c'est une question qui doit être soulevée aujourd'hui et surtout savoir s'il est temps de faire usage de la violence. Alors la question principale de fond qui se pose, c'est de savoir si finalement la non-violence est spéciste. Est-ce qu'on peut considérer que la non-violence, elle est une posture de privilégié humain ? Parce que c'est bien beau, effectivement, nous, on l'a dit tout à l'heure, on est libre de toutes les manières possibles et inimaginables. Les animaux ne le sont pas. Alors finalement, nous, on a le luxe de s'interroger, de savoir si une stratégie violente est mieux qu'une non-violente, une pacifiste mieux qu'une non-pacifiste, etc. Mais finalement, si on était du côté des opprimés, mettons-nous cinq minutes à la place des opprimés, qu'est-ce qu'on dirait ? Qu'est-ce qu'on ferait ? Bien évidemment qu'on emploierait des stratégies violentes pour s'en sortir. Vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes sous un couteau, est-ce que vous allez vous demander s'il ne faut pas faire mal à votre agresseur ou pas ? Si vous vous êtes fait attaquer dans la rue, qu'est-ce que vous allez vous demander ? Vous allez simplement essayer de sauver votre peau. Vous êtes d'accord avec moi ? Quitte à utiliser effectivement une stratégie violente vis-à-vis de votre agresseur. Donc après tout ce luxe de questions qu'on se pose, il est bien évidemment qu'on se pose du côté des privilégiés. Et ça, je crois que c'est important à comprendre. C'est pas dans la volonté de choquer, etc., mais effectivement, vous en conviendrez avec moi que la question se pose de savoir si les animaux, eux, ont le luxe d'être violents ou non. Et à mon avis, ils ne l'ont pas. Alors, savoir si la non-violence est spéciste, c'est aussi s'interroger sur le pacifisme. Alors le pacifisme, c'est une idéologie qui s'approche de la non-violence. Tout ça, c'est compliqué parce qu'il faut faire des différences entre le pacifisme et la non-violence, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Le pacifisme, c'est une idéologie qui dit qu'il ne faut pas faire usage de mode violent dans son activisme. On en reviendra tout à l'heure sur les détails, mais en gros, c'est ça. Alors le pacifisme, c'est aujourd'hui une idéologie qui est dominante, que ce soit dans le mouvement antispéciste comme dans le mouvement antiraciste, antisexiste, etc. Le pacifisme est vraiment une doctrine occidentale dominante, on va dire. Alors, bien évidemment, le pacifisme, par contre, n'a pas la même valeur dans des pays où les humains sont opprimés ou vivent une dictature. Qui irait contester aujourd'hui l'usage des armes ou l'usage des stratégies violentes par le peuple syrien ou par le peuple kurde ? Pas grand, on vous en conviendra avec moi. Quand ça se passe loin de chez nous et que c'est dans des États qui sont soumis à la dictature, là, par contre, les stratégies violentes, ça convient à tout le monde et ça ne déplait à personne. Étrangement. Alors, par contre, quand on se replace dans notre pays à nous et qu'on parle des animaux, là, ça devient un problème. Donc, c'est très étrange aussi de voir cette différence de perception. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, vous avez beaucoup d'auteurs qui ont réfléchi sur cet aspect-là. En fait, ils disent finalement que la violence, c'est toujours bien, mais quand c'est loin de chez nous. Voilà, dans d'autres pays, de préférence dans le Sud, c'est beaucoup mieux. Par contre, quand c'est chez nous, il faut être pacifique parce que nous, on est très civilisés. Voilà. Donc, tout ça, derrière cette doctrine aussi du pacifisme, il y a des relents aussi racistes, etc., sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Alors, la non-violence, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que par ceux qui la défendent, elle est vue comme une position morale. C'est-à-dire que c'est un choix qu'on fait. En fait, on choisit d'être non-violent. Mais finalement, aujourd'hui, est-ce que la violence, tout le monde l'a choisie ou pas ? Est-ce que les animaux, ils ont le luxe de se dire, je choisis d'être violent ou d'être pas violent ? On l'a vu tout à l'heure, les animaux, eux, ils subissent frontalement cette violence. Donc, finalement, la violence ou la non-violence, c'est pas un choix pour eux. Eux, ils sont contraints à la violence. Ils la subissent directement dans leur chair. Donc, pour eux, ce n'est pas un choix. Et ça, c'est aussi important à comprendre, c'est qu'encore une fois, ce choix-là, il n'est que l'apanage des humains privilégiés. Les animaux, eux, n'ont pas ce luxe-là. Et ça, c'est important aussi de le comprendre quand on aborde effectivement la non-violence. Alors, tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Cette analyse de la non-violence comme pratique de privilégiés, elle est mentionnée par un philosophe qui a écrit deux ouvrages très importants. Il s'appelle Peter Gelderluss. Je ne sais pas si je prononce bien. Deux ouvrages qui s'appellent Comment la non-violence... Il y a une faute. D'ailleurs, Comment la non-violence protège l'État et l'échec de la non-violence. Alors, c'est deux ouvrages, pour tous ceux qui s'intéressent à cette question-là, que je vous recommande de lire. Parce que même s'il y a certaines choses qu'on pourrait contester, ils sont très intéressants pour comprendre effectivement comment aujourd'hui on vit sous le dogme de la non-violence. Et ça permet aussi de questionner ce qu'elle sous-entend, etc. Alors, dans ce livre, il mène une analyse historique qui est très intéressante et il dit, en grosso modo, parce que moi je suis obligée de résumer, bien évidemment la chose suivante, c'est qu'en fait le pacifisme déforme complètement l'histoire. C'est-à-dire que par exemple, quand on va parler du mouvement pour les droits civiques, Martin Luther King, etc., on va dire, ben voilà, par exemple, un succès du mouvement pacifiste, puisque Martin Luther King n'a jamais été violent. Sauf que si on s'intéresse un petit peu de plus près à ce mouvement pour les droits civiques, on va se rendre compte déjà d'une première chose, c'est que Martin Luther King n'était pas le seul à lutter. Accessoirement, il y avait les Black Panthers, il y avait Malcolm X, etc., il y avait des émeutiers dans la rue, et ces gens-là ne prenaient pas du tout la non-violence. Au contraire, ils prenaient plutôt la violence, puisqu'ils disaient que, voilà, puisqu'on les attaquait, ils avaient tout à fait le droit de se défendre, donc ils légitimaient la violence. Donc finalement, le mouvement pour les droits civiques n'était pas fait que de non-violence, il était fait aussi de stratégies violentes. Et deuxièmement, il dit, de Martin Luther King, on ne cite toujours que les extraits qui nous arrangent, les grands extraits pacifiques sur la résistance non-violente, etc., alors que Martin Luther King a écrit bien des choses où il dit que, voilà, effectivement, lui, en son fort intérieur, ne se prononce pas pour des stratégies violentes, mais qu'il comprend qu'au bout d'un moment, un peuple opprimé, effectivement, qui a fait usage de toutes les autres tactiques, n'ait d'autre choix que de passer par la violence. Et ça, il le dit très clairement. Alors, c'est des extraits, voilà, de ces équipes qui ne sont jamais citées, mais dans ses ouvrages, Peter Gelderlos, il revient sur ces ouvrages-là, sur ces pensées-là, et il dit qu'en fait, on assiste à une complète déformation de l'histoire. Alors, pareil pour Gandhi, voilà, les mêmes constats sont faits, c'est qu'on voudrait toujours voir que le pacifisme a triomphé parce que finalement ça nous arrange. Et en fait, pas du tout. Donc c'est très important aussi de le comprendre, c'est qu'il faut, voilà, il faut nous, finalement, nous désendoctriner du pacifisme et essayer de regarder l'histoire avec un regard plus objectif. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le pacifisme est devenu un dogme dans le ministantisme. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la définition du mot, je vous ai remis la définition du mot dogme parce que c'est intéressant de le comprendre. C'est un point qui est considéré comme incontestable, en fait. C'est comme une doctrine. Voilà, si ça peut plus vous parler, c'est une opinion considérée comme intangible, comme une vérité indiscutable et universelle. Et finalement, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on comprend le pacifisme. Alors, les principales critiques que cet auteur, il adresse à la non-violence, c'est finalement les deux que j'ai résumées ici. C'est déjà que la non-violence refuse de reconnaître qu'elle ne peut marcher que pour les privilégiés. On n'y revient pas, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis finalement, il constate que le dogme aussi de la non-violence va de pair avec l'institutionnalisation des mouvements de protestation. Et ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est que plus l'État va récupérer la contestation, notamment la contestation antispéciste, plus il va essayer aussi de la rendre neutre, pacifiste, non-violente. Forcément, parce que ça va la ranger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à votre avis, les industries d'exploitation animale ou l'État, ils sont plus dérangés par des pétitions, des manifestations de rue ou par du sabotage ? Forcément, ils seront plus dérangés par du sabotage. Ça coule de source. Donc forcément, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État et le système économique spéciste ont tout intérêt à ce que le mouvement reste pacifiste. Ça, il ne faut pas aussi être berné d'illusions. C'est évident et c'est certain. Ça arrange tout le monde. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre, sans vouloir faire une apologie de la violence, c'est néanmoins un état de fait. Donc ça, c'est très intéressant aussi de le comprendre. Est-ce que la non-violence est une réponse finalement efficace au mal que nous combattons, c'est-à-dire au système spéciste ? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a le fond, savoir si la non-violence est spéciste en tant que telle, et puis il y a aussi la forme, savoir si sur un mode d'action, la non-violence est efficace. Parce que la non-violence, c'est à la fois une philosophie de vie, en quelque sorte, et c'est en même temps un mode d'action. Alors aujourd'hui, le pacifisme, il va considérer deux choses. Il va considérer que l'État, on peut le réformer. Parce que c'est un arbitre neutre, finalement, entre des intérêts contradictoires. Donc ça veut dire que si on y arrive, finalement, si on milite bien, correctement, on peut arriver à faire que l'État va se réformer. Et puis, deuxièmement, le pacifisme se dit, mais finalement, les humains sont fondamentalement bons, donc si je leur montre que ce qu'ils font n'est pas bien, ils changeront d'eux-mêmes. Et en fait, le pacifisme repose sur ces deux présupposés-là. Que l'État est un arbitre neutre, et que finalement, les humains sont bons, donc ils peuvent être, voilà, ils peuvent changer, à force de les persuader par de l'éducation, par, voilà, un appel à la conscience, etc. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Personnellement, j'ai de gros doutes là-dessus, sur la capacité de l'humain à changer. Voilà, et je pense que l'histoire nous l'a montré. En tout cas, cette idéologie pacifiste, il faut bien comprendre qu'elle repose sur ces deux postulats-là. C'est très important pour la suite. Alors, au regard de ça, il faut se demander si la non-violence est une réponse efficace à ce que nous, nous combattons, c'est-à-dire le système spéciste. Alors, bien évidemment, ça voudrait dire aussi, si on se fonde sur la non-violence, que la morale est aussi importante que les résultats que l'on souhaite obtenir. Ça, c'est important à comprendre. Ça veut dire que, finalement, on ne pourrait pas obtenir de bons résultats si on n'est pas moraux dans nos choix d'action. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça aussi que veut dire la non-violence. C'est qu'il faudrait, voilà, avoir des préceptes, en fait, des principes moraux. Et surtout, est-ce qu'il faut se demander, c'est finalement, est-ce qu'il est plus important de respecter des principes moraux ou d'être efficace dans ses actions ? Alors ça, c'est une grande question que le mouvement antispéciste ne se pose pas. Est-ce que, finalement, il faut faire primer la morale ou les résultats ? Parce que, est-ce qu'on peut avoir les deux ? C'est ça, en fait, la question que pose la non-violence. Est-ce qu'on peut à la fois être moral et en même temps être efficace ? Ou alors, est-ce qu'il faut se dire, finalement, je privilégie l'efficacité et peut-être que, dans ce cas-là, la violence sera plus utile, mais du coup, je ne suis pas morale parce que je fais usage de stratégies violentes. En fait, tout ça s'articule et c'est ce qui fait, aujourd'hui, qu'on a du mal, finalement, à aborder ce thème dans le mouvement antispéciste parce que ça pose, effectivement, un problème qui est de savoir si on doit être moral ou pas. Alors, bien évidemment, pour les auteurs, voilà, ils vous diront tous à peu près la même chose dans le mouvement antispéciste, c'est que ce n'est pas bien de faire usage de la violence parce qu'effectivement, forcément, voilà, on n'est pas... Pour eux, ce n'est pas quelque chose qui est logique et qui, en plus, ça suscite une forte répression, donc ce n'est pas quelque chose qui est efficace, etc. Mais vous avez quand même des auteurs antispécistes qui défendent la violence. Vous avez notamment Steven Best, pour ceux qui connaissent, qu'il y a un article dans lesquels antispécistes, les derniers, où il parle justement de sa défense de l'action violente. Et c'est un sujet, voilà, qui serait intéressant d'aborder si ça vous intéresse de lire son article. En plus, il est très abordable, voilà, il n'est pas du tout compliqué. Alors, forcément, une fois qu'on a posé ces deux problèmes, savoir si la non-violence est spéciste et, en plus, si la non-violence est efficace comme mode d'action, et bien il faut aussi, il faut commencer par se demander si... qu'est-ce qu'on entend par le terme violence ? Comment définir la violence ? Alors là, c'est très compliqué, parce qu'effectivement, tout va dépendre de notre perception. Si je montre cette image, et que je dis que c'est une combattante, en l'occurrence, c'est une combattante kurde, et qu'elle se défend contre l'État islamique, tout le monde va dire qu'elle a raison de porter une arme. Elle se défend contre un mal immense que tout le monde condamne, donc qu'elle a raison de porter une arme. Par contre, si je dis ici que c'est une militante animaliste de l'ALF, que me dira la majeure partie de la population ? Est-ce qu'il est légitime que cette combattante porte une arme ? Non. Bien évidemment. Donc, encore une fois, tout va dépendre de la perception. Et ça, Stephen Best le développe, notamment dans son article, il dit que, voilà, on va porter au nu les combattants et les résistants contre les dictatures. Par contre, les militants de l'ALF, on les catégorise comme des terroristes, y compris au sein du mouvement animaliste. Je ne suis pas sûre que dans cette salle ici, tout le monde adhère au principe de l'ALF. Vous avez tout un fil droit de ne pas y adhérer, bien évidemment. Mais en tout cas, même au sein du mouvement animaliste, vous avez la plupart des animalistes qui condamneront les stratégies de l'ALF. Alors que, par exemple, ici, pour un combat, voilà, autre qui concerne des humains, etc., qui condamnera les Kurdes de prendre les armes contre l'oppression ? A peu près personne. Et c'est là où c'est quand même intéressant, c'est que c'est vraiment une question, en fait, de perception. Et c'est toute la problème de cette notion de violence, c'est de savoir comment on la regarde, de quel côté on la regarde et comment on la définit. Alors, bien sûr, le critère de violence, je ne peux pas donner ici une définition parce que c'est impossible, vous en avez de multiples. Est-ce que la violence, c'est uniquement quand on agresse physiquement une personne ? Est-ce que la violence, c'est aussi des atteintes qu'on porte aux biens matériels ou pas ? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse claire. Vous avez les pacifistes purs qui vous diront que, bien évidemment, la violence, c'est tout compris, c'est-à-dire qu'à la fois quand elle est exercée envers les personnes physiques, mais aussi envers les biens matériels. Vous avez des personnes qui ont des définitions plus restrictives de la violence qui vous diront que, voilà, le sabotage n'est pas de la violence puisqu'il ne concerne que des biens matériels. Donc après, tout est une question de perception et c'est là où c'est très difficile, finalement, de donner une définition de la violence parce que ça dépend de notre position, ça dépend du pays où on vit, etc. Alors, dans le mouvement animaliste, je n'ai pas trouvé d'auteur qui définisse, voilà, la violence. Vous avez un article de Tom Regan dans lequel, lui, par exemple, il estime que la violence qui est faite à l'encontre des biens matériels, enfin, la violence, oui, les actes violents qui sont à l'encontre des biens matériels, lui, il ne qualifie pas ça de violence dans le langage courant. Pour lui, il dit, tant que ça n'atteint pas des personnes physiques, on ne peut pas qualifier ces gestes-là de violents. Pour lui, il la restreint vraiment à l'attaque sur les intégrités physiques des personnes ou morales des personnes. Mais tout ça, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est effectivement très compliqué, du coup, de définir la violence. Et en plus, on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de violences. Il y a la violence structurelle, celle du système spéciste, en fait. Le spécisme est une violence structurelle, dont découle d'autres violences. Après, vous avez des violences, la violence, par exemple, répressive, la violence de l'État, etc. Donc, vous avez un tas de types de violences, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour englober la notion de violence, on est obligé de faire appel à des tas de notions et que c'est forcément très compliqué. Alors, je voulais simplement attirer votre attention sur la définition juridique de la violence. Parce que lorsqu'on est activiste, forcément, c'est là aussi où ça peut être intéressant. Ça veut dire savoir quand est-ce qu'on encourt une répression pour actes violents. Alors, la justice, elle est très sévère envers les militants de manière globale. Je vous ai mis deux exemples. Par exemple, en août 2011, vous avez eu une vague d'indignation à Londres, qui a été un grand mouvement. C'était des émeutes qui a commencé dans les banlieues, pardon. Et vous avez eu plusieurs destructions de biens, des incendies dans des immeubles insalubres, etc. La justice, elle a eu à se prononcer sur la qualification de ces actes de destruction. Et elle a dit très clairement qu'elle assimilait ces destructions de biens à des atteintes à la vie humaine, donc que pour elle, pour la justice, il s'agissait d'actes violents. Donc, vous voyez qu'ici, on a par exemple, et d'ailleurs c'est la même chose en France, on a un exemple de jurisprudence où la justice nous dit très clairement qu'une simple destruction de biens s'assimile à un acte violent et même à une atteinte à la vie humaine. Donc, ça veut dire que c'est quand même un jugement relativement sévère. Et puis, d'autre part, vous avez une jurisprudence qui est très connue, ce qui est allemande, la Cour fédérale. Vous aviez des militants écologistes qui avaient fait plusieurs sit-in sur des routes à fort passage. Et la justice a décidé que le simple sit-in, c'est-à-dire le simple fait d'occuper une route ou de bloquer une route, c'était considéré comme une pression psychologique sur autrui qui s'assimilait à un acte de violence. Alors que vous en conviendrez avec moi, dans le langage courant, quand on parle de sit-in, c'est plutôt quelque chose de pacifiste. Pour le commun des mortels, on dira, ben, sit-in, c'est, voilà, c'est un moyen, un mode d'action assez pacifiste. Et bien pourtant, pour la justice, c'est un mode d'action violent. Elle qualifie ça d'un acte de violence, de contrainte, de coercition. Donc là encore, ben, vous voyez que ça dépend de, voilà, de notre grille de lecture. La justice ne va pas considérer comme violence que le commun des mortels considérera, lui, comme, voilà, étant un acte violent. Donc c'est compliqué aussi de se prononcer là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la justice est quand même globalement assez sévère. Alors, ça nous amène à faire trois constats sur la dimension de la violence. Le premier, c'est que, bien évidemment, il y a plusieurs types de violence, on l'a dit tout à l'heure, et pour moi, il ne faut absolument pas mélanger la violence structurelle, c'est-à-dire la violence du système, grosso modo, face à la violence qu'on émet en réponse à cette violence de système. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand, finalement, on ne fait que répondre à une violence, qu'on appellerait une contre-violence, comment on appelle ça dans le langage courant, finalement, c'est de la légitime défense. Et en fait, c'est là où tout va se, où le problème va se poser, c'est que si je ne fais que de répondre à une violence déjà existante, est-ce que moi-même, je commets une violence ? Ou est-ce que, finalement, je ne fais que de me défendre ? Là aussi, c'est très problématique comme question. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, voilà, il y a une violence structurelle, qui est le spécisme, pour ce qui nous intéresse, qui est une violence monstrueuse, meurtrière, abjecte, qui a atteint quand même un niveau jamais atteint dans l'histoire. Et face à ça, les actes que nous, nous pouvons faire, est-ce que, finalement, ce n'est pas simplement de la légitime défense, même s'ils sont violents ? Alors, la légitime défense pour autrui, parce que, bien évidemment, voilà, c'est pas nous-mêmes qui sommes contraints à la violence spéciste, c'est les animaux. Cette différence entre violence et non-violence, finalement, aujourd'hui, c'est l'État, c'est le système qui nous dicte la frontière et qui nous donne ces définitions-là. Voilà, comme disait monsieur tout à l'heure, finalement, est-ce qu'on peut dire d'un acte qu'il est violent ou pas ? Et pourquoi est-ce qu'on va dire qu'il est violent ou pas ? Bah, voilà, tout ça, ça va dépendre, finalement, du système dans lequel on se place. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le but, c'est pas, voilà, de catégoriser les actions selon leur degré de violence, c'est vraiment juste de s'interroger sur nos stratégies. Voilà, c'est deux choses bien différentes et je voulais simplement le, bah, voilà, le ressignaler. Et puis aussi, bien que vous compreniez la différence entre non-violence et pacifisme. On n'a malheureusement pas le temps de faire une grande étude historique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la non-violence telle qu'elle était prônée par Martin Luther King-Gandhi, etc., n'a rien à voir avec le pacifisme, le dogme du pacifisme qu'on prône aujourd'hui. La non-violence dans l'esprit de Martin Luther King, etc., elle était remplie de confrontations. Elle était pleine de confrontations. Lui, il était pour la confrontation, le conflit, etc., simplement, il était pour ne pas répondre par un geste violent à la violence du système. Mais néanmoins, il était pour le conflit. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a, il y a un petit peu une récupération de cette doctrine-là et ça s'est transformé en pacifisme et un pacifisme qui équivaut un petit peu à un passivisme. C'est-à-dire qu'on est très passif, finalement, dans nos modes d'action. On n'est pas très conflictuel, quoi. On va dans la rue faire une manifestation aux heures que l'État nous a bien données pour manifester, de 14h à 17h, surtout pas dépassé d'une minute, et puis ça s'arrête là. À l'époque, l'activisme pratiqué par Martin Luther King, il avait beau être non-violent, il ne t'était pas du tout comme ça. Il n'avait pas le droit de faire des marches, il en faisait quand même, etc. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut bien distinguer la non-violence du pacifisme. Aujourd'hui, ce qu'on critique, c'est le pacifisme. Ce n'est pas forcément la non-violence comme doctrine. Et puis surtout, c'est ce que je disais, il ne faut pas confondre la non-violence avec le refus du conflit. Donc ça, c'est bien important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on est non-violent qu'on refuse le conflit. La désobéissance civile est non-violente par définition, mais par contre, il y a une dimension de conflit dans la désobéissance civile qu'on ne peut pas nier. Donc il faut bien faire la différence entre toutes ces notions-là parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre ça. C'est ce que je vous disais, la non-violence est aujourd'hui transformée en idéologie pacifiste. Et c'est ce qui se passe dans le mouvement antispéciste. Vous l'avez vu, on écarte systématiquement les actions un petit peu plus violentes parce qu'elles sortent du cadre. Donc ça, c'est le philosophe Stephen Best dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit des articles effectivement sur le militantisme le plus violent. Et notamment dans ses ouvrages et dans l'article qui a été publié traduit en France et dans les cahiers antispécistes, il va poser lui cette question de la légitime défense qu'il appelle lui aussi une forme de contre-violence. Alors je vous ai mis une photo parce qu'effectivement là aussi, ça nous interroge et ça nous pose plein de questions. Ici, vous avez un éléphant, je pense que tout le monde connaît cette image-là, je crois qu'il s'appelait Taïk, qui était dans un cirque et qui a tué son dompteur et qui s'est évadé. Est-ce que Taïk a commis un acte de violence en tuant son dompteur alors qu'elle était elle-même soumise à une violence scandaleuse ? Et encore une fois, alors là c'est dans son ouvrage, pas dans l'article, mais il interroge en fait ça et il dit, alors là, ça c'est un geste qui est porté au nu par le mouvement antispéciste. On dira voilà un geste de résistance animale, etc. Du coup, le mouvement antispéciste le légitime, le trouve tout à fait correct et bien. Par contre, si c'était un militant, un activiste qui avait tué le dompteur de Taïk, qu'est-ce qu'on aurait dit tout de suite ? On aurait forcément dit, là, c'est du terrorisme, il décrédibilise tout un mouvement, c'est répondre à la violence par la violence, etc. Pourtant, au final, vous en conviendrez avec moi que voilà, le résultat est le même. Et en fait, il pose cette question-là, il dit finalement, on se porte comme messager des animaux, mais on va pas au bout du processus. Si vraiment on veut agir à la place des animaux, on doit se mettre vraiment à leur place, mais qu'est-ce qu'ils feraient à notre place à nous ? Est-ce qu'effectivement, ils se rébelleraient pas de manière violente ? Bien sûr que si, puisque eux, c'est leur vie qui est en danger. Donc forcément, après, il dit, on est très contradictoire dans ce propos-là. Toute la journée, les activistes nous disent, ah oui, on agit pour les sans-voix, on est à la place des sans-voix, on est les résistants des sans-voix, etc. Mais au final, quand il faut aller au bout des choses, finalement, il n'y a plus grand monde. Et en fait, il prend cet exemple-là dans son ouvrage et il dit, pourquoi qu'on va pas au bout des choses ? Et effectivement, il dit, Taïk, ce qu'elle a fait, c'est de la légitime défense, elle a tué son, voilà, celui qui l'a violenté. Et pourquoi est-ce que cette légitime défense, nous-mêmes, nous ne pourrions pas l'appliquer, faire de la légitime défense pour autrui ? Alors forcément, ça pourra jamais être la même chose, parce que ce n'est pas nous qui subissons directement la violence. Mais n'empêche que quand on se dit activiste-antispéciste, on se dit bien agir au nom des animaux. Donc après, il y a un moment donné, cette question-là aussi mérite d'être soulevée. C'est jusqu'où on est prêt à aller quand on est un vrai antispéciste, finalement. On prône souvent, effectivement, l'éducation. Dans les stratégies en violente, on dit, mais c'est par l'éducation qu'on y arrivera. On oublie quand même, à mon avis, une chose, c'est que l'éducation antispéciste, est-ce qu'elle est accessible à tous ? Je ne pense pas aujourd'hui. Si on regarde le mouvement antispéciste, vous vous accorderez quand même avec moi pour dire qu'il est très uniforme. Finalement, il y a beaucoup d'activistes qui nous viennent du même milieu, qui sont tous un petit peu dans le même système de pensée, etc. Et au final, on est dans un mouvement qui est quand même très uniforme. Et à mon avis, ce n'est pas pour rien. C'est parce que aussi, ce qu'on appelle l'éducation, les processus d'éducation ne sont pas aussi accessibles à tous. Et quand on dit, oh oui, mais c'est par l'éducation qu'on y arrivera, il y a des tranches de la population qu'on ne peut pas atteindre par l'éducation. Et on le sait très bien. Et en plus, qui seront toujours perméables à ce type de discours-là. Moi, je pense que cet appel à la conscience, à la moralité, etc., il a forcément ses limites. Aujourd'hui, tout le monde sait que pour manger de la viande, il faut avoir tué un animal. Ou alors, il faut vivre sur une autre planète. Tout le monde le sait. Par contre, est-ce que tout le monde change ? Non. Et à un moment donné, cette idée de croire que c'est parce qu'on ne sait pas d'où vient la viande que les gens continuent à manger de la viande ? Non. Pour moi, c'est entièrement faux. Et c'est le problème du pacifisme, c'est qu'il se base là-dessus. Il estime qu'en informant les gens, en étant toujours dans cette volonté d'éducation, on obtiendra un profond bouleversement. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment en se positionnant dans une logique d'opposition, de contre-opposition et surtout dans une logique de pouvoir. On a du mal avec ce mot-là. Mais c'est en fédérant un vrai pouvoir contre le système spéciste, contre le système économique spéciste, qu'on y arrivera. Et ce n'est pas du tout en essayant d'avoir avec nous la plus grande partie de l'opinion publique ou de la plus grande partie des consommateurs. Ça, à mon avis, c'est parfaitement inusoire et c'est totalement surréaliste, il me semble. Et pourtant, c'est là-dessus que se base, effectivement, aujourd'hui, l'activisme antispéciste dans sa globalité. Et surtout, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que les activistes plus radicaux, ils sont un petit peu mis au pilori. On le vit bien dans l'association de 169 flèches libérations animales. C'est-à-dire que quand on ose parler un petit peu de stratégie ou de prôner autre chose que le pacifisme, c'est vrai qu'on est très vite, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec des cas beaucoup plus graves de ces activistes qui sont en prison, c'est qu'on est très vite marginalisés. On dit quelque chose qui ne plaît pas, alors on est mis de côté. Et c'est dommage parce qu'on nous reproche souvent à nous de ne pas prôner que tout type d'action est bon, mais finalement, de l'autre côté, ce n'est pas mieux. Parce qu'au final, il n'adhère pas non plus aux actions plus violentes. Donc chacun reste sur son petit précaré. C'est vrai que c'est dommage de ne pas envisager peut-être les choses de manière plus globale et de comprendre qu'à cette espèce de dogme du pacifisme, il faudrait aussi des stratégies plus violentes pour que le mouvement avance, sans pour autant que les autres ne disparaissent. Mais c'est important de comprendre qu'un militantisme plus violent a un rôle à jouer et que c'est à mon avis, voilà, une chose très importante. Et puis comme il ne me reste pas beaucoup de temps, voilà, je voulais simplement attirer votre attention, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le pacifisme, c'est une vision un petit peu très occidentale de la résistance. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'on aime bien la violence quand c'est dans les pays du Sud, quand c'est au Kurdistan, etc. Mais par contre, quand c'est chez nous, on l'aime pas. Voilà. On a tendance à se poser un petit peu comme des privilégiés occidentaux qui sommes, voilà, moralement supérieurs, moralement évolués. Donc nous, on peut être que pacifistes, ça suffira. Par contre, quand la violence se passe plus loin, là, ça nous pose pas de problème. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans le pacifisme. Et je vous encourage vraiment une dernière fois à lire, voilà, les ouvrages de ce philosophe Peter Gelderluss qui, effectivement, lui, ben, il explique très bien, il dit, c'est vraiment, voilà, le pacifisme, c'est vraiment quelque chose d'un milieu privilégié. Et il y a quelque chose d'assez raciste dans le pacifisme. Qu'effectivement, ben, voilà, en situation de blanc privilégié, avec tous nos besoins qui sont remplis, on a tendance à dire aux autres, non, ne soyez pas violents, alors que même subissent une violence. Et en plus, une violence structurelle qui est bien plus grave. Donc c'est sûr que de notre point de vue à nous, c'est beaucoup plus facile de prôner le pacifisme. Hein, l'État se soucie aujourd'hui du bien-être animal, ou du moins fait semblant de s'en soucier. Il fait appel aux associations de défense animale, il y a des colloques au Sénat, etc. Alors forcément, ben, après, c'est donnant-donnant. Et ça veut dire que forcément, si on rentre, voilà, si l'antispécisme perd sa dimension de protestation, de confrontation, forcément, il est obligé d'édulcorer ses propos, il est obligé aussi un petit peu de, voilà, de devenir plus souple et plus pacifiste. Donc finalement, tout ça va de pair, et c'est important de ne pas perdre de vue qu'il faut rester dans le conflit. Et qu'aujourd'hui, peu importe que nous n'ayons pas, à mon avis, le soutien de l'opinion publique, je pense que si nous n'avons pas le soutien de l'opinion publique, c'est parce que nos stratégies sont mauvaises. Je pense que c'est parce que justement, on n'a pas frappé assez fort, à mon avis. Je pense que plus on frappera fort, plus ça suscitera, voilà, ça mettra le feu aux poudres, et à mon avis, plus l'opinion publique, tout d'un coup, se dira, là, il y a un problème à cet endroit-là. Actuellement, si vous allez dans la rue, vous interrogez n'importe qui, tout le monde vous dira qu'il est pour une amélioration du bien-être animal. Par contre, si vous lui dites, est-ce que c'est un sujet qui doit être aujourd'hui traité urgentement, les personnes vous diront non, il y a bien plus urgent, il y a le chômage, il y a ceci, il y a cela. Et forcément, ça, c'est de la faute à qui ? Eh bien, c'est la nôtre, en tant qu'activiste. C'est parce que nous n'avons pas réussi à faire de ce sujet-là un sujet d'importance. Voilà, ça reste l'apanage d'une petite minorité qui passe pour être très bobos et très parisiennes, d'ailleurs, ou très dans les grandes villes. Et en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qui est encore comme un sujet de société d'importance. Et juste pour finir, voilà, on a parlé de Steven Benz, mais il faut parler de Tom Regan. Tom Regan, il dit que la violence pourrait se justifier d'un mouvement antispéciste à trois conditions. C'est intéressant de voir ce qu'il dit. Il dit qu'elle devrait être utilisée pour en défendre un innocent. Les animaux non-humains sont réputés innocents. Que l'alternative non-violente ait été épuisée avant. Ça voudrait dire qu'encore une fois, moi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Il voit ça, finalement, comme le dernier recours. Voilà, vraiment le dernier recours possible. Et enfin, la violence utilisée ne doit pas être excessive. Et au final, alors, il nous détaille tout ça dans son article à la fin pour dire, bah, finalement, alors, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser la violence. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait usage de toutes les alternatives non-violentes. Alors, ça aussi, ça pose question. Est-ce qu'on n'a vraiment pas fait usage de toutes les alternatives non-violentes ? Et est-ce que la violence, telle qu'on l'entend couramment, doit vraiment être perçue comme un dernier recours ? Voilà, tout ça aussi, ça se discute. J'en suis pas persuadée. Mais si on considère que c'est ce qui mettra le feu au poudre, ça veut dire que c'est ce qui doit arriver en premier et pas en dernier. Donc voilà, c'est des questions qui, lui, soulèvent. Mais au final, pour aboutir à une conclusion qui, je trouve, est tout à fait décevante dans son article, malheureusement. La désobéissance civile, effectivement, elle nécessite une dimension de confrontation réelle. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir si cette confrontation, elle doit être violente ou non, selon ce qu'on entend couramment. Mais en tout cas, la question se pose. d'았� . . . – Sous-titrage FR 2021